La dernière fois dans Justice for All ! Ce qui veut dire que Mia c'est quelque chose que je devrais m'entrier. Et c'est quelque chose qu'elle préfère me cacher. Même à moi en plus. Mais bon sang ! Qu'est-ce qui se passe ?! Now back to the episode. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jérémy Trompour. Le... Septième épisode d'un trésplay sur Phoenix Wright et s'étonnie à Justice for All. Dans le dernier épisode nous avons terminé la première investigation. Qui nous a permis d'apprendre que Mia nous cache peut-être des choses. Mais aussi que la clé de l'affaire n'est plutôt la clé noire qu'on a retrouvé dans les mains de Pearl il y a quelques minutes. Quelques heures, quelques jours. Euh... Donc vous l'avez compris un petit peu comment ça a fonctionné au niveau des uploads. Parce que les uploads sont un peu particuliers. C'est un upload une fois par semaine, mais une sortie deux fois par semaine. C'est à dire que je upload en avance. Comme ça, euh... Vous euh... Je ne risque pas de tomber en rade. Et euh... Pour vous dire. Là euh... J'ai vu les premiers épisodes. Donc les premiers retours d'épisodes que j'ai eu. Et euh... Ça me fait vraiment plaisir. Euh... Que les gens soient hyper contents du retour de Phoenix Wright sur la chaîne. Mais on va continuer tout de suite. Donc continuez. Et... Au début de l'épisode, pour le procès. Puisque maintenant, il y a l'heure du procès pour Mlle Maïa Faye. 21 juin, 9h48. Tribunal fédéral. Seine des accusés numéro 3. QUOI ? Le procurant Van de Karma ? Tu veux dire euh... Non, non. Cette fois, c'est... On repart à son successeur. Son successeur ? Hum... Manfred Van de Karma était vraiment un personnage génistre ! Il avait toujours des tours malhonnêtes dans ses manches ! C'était un obsédé de la perfection. Il n'a jamais perdu un seul procès en 40 temps de carrière. Sauf contre moi, bien sûr. Qui sait à quelle bassesse il a eu recours pour obtenir tous ses verdicts coupables ? D'ailleurs, vous avez une information dans Ace Zone Investigation 2. Le Prosecutor of Path. Et je vous conseille d'aller voir euh... Du coup, ce jeu d'ailleurs, qui est disponible maintenant en fan trad anglaise. Je vous le dis de l'avance. Et possiblement, on est en train de penser un jour. Et maintenant, on la relève. A quel genre de caractère va-t-on avoir à faire ? Effectivement. Ça s'annonce mal ! Mystique Maya ! Pour lui ! Tu es venu ? Merci d'avoir fait tout ce chemin ! Je me faisais beaucoup de soucis pour vous. Divez où est ta mère ? Vous n'êtes pas venu toutes les deux ? Non. Mère s'occupe des élèves. Elle a dit qu'elle allait travailler d'arracher les non-stop. Hein ? Mais alors tu... Tu es venu toute seule ? Oui. J'ai quitté le manoeuvre aux cachettes et j'ai suivi un plan. Tu as fait tout le chemin à pied en marchant. Bien sûr que non ! J'ai couru. C'est pas vrai ! Ça a des heures de train en plus ! Pour lui ! Et le train ? Hein ? Hein ? C'est quoi un trait ? J'abandonne. C'est le moment, non ? J'ai vraiment très peur ! Et si Vankarman veut préparer quelque chose ? Monsieur Hunter aurait été bien plus gentil avec moi que Monsieur Vankarman ! Monsieur Hunter ? C'est qui ça ? C'est des rivales de Nick ! Enfin ! C'est aussi un ami ! Je me souviens la dernière fois que je l'ai vu ! Comme si c'était hier ! Chaque procès a été une bataille acharnée du début jusqu'à la fin ! C'est toujours un vrai mode de Pikmong entre eux ! Mais entre eux ils veulent ! Maya ! Ne me parle plus jamais de cette personne ! Hein ? Mais pourquoi Nick ? Je... Je suis désolé Maya ! J'ai oublié que tu n'étais pas au courant ! Il... Il est... Il est parti ! Et il ne reviendra pas ! QUOI ? Attends, attends ! Attends une petite minute ! Qu'est-ce que ça veut dire ? La séance va commencer ! Voyez vous diriger vers la salle d'audience ! Allons-y ! Ce n'est pas le temps ! Enfin... Allons-y ! Ce n'est pas le temps ! On doit en parler de toute façon ! Nick ? Étrange ! 21 juin 10 heures ! Tribunal fédéral ! 5 audience numéro 2 ! Et... Schmack ! Je déclarerai la séance ouverte pour le procès mademoiselle Maya Faye ! L'accusation et les défenses sont-elles prêtes ? Mais attends... Mais qu'est-ce qu'elle a ? Monsieur Wright ? Êtes-vous prêt ? Hein ? Ah oui, votre honneur ! Il y a toujours une remontée contre moi ! Monsieur Fenix Wright ! Vous semblez surpris de me trouver face à une femme ! L'êtes-vous ? Oui, c'est excellent ! Il n'y a pas le choix ! Minute ! Cette gamine est donc le fameux procureur surdoué ! Je m'appelle Franziska Vankama, le prodige ! Je... Voix... J'ai quitté l'Allemagne et ma truyante carrière pour une seule raison... La vengeance ! La vengeance ? Il y a-t-il un rapport avec son père ? Mon frère Vankama ? Hmm... Si j'agis d'une affaire personnelle... Peut-être pourriez-vous... Ah ! Je parle ! Si vous m'interrompez, mon fouet parlera pour moi ! Je vous en supplie, parlons normalement ! Ah ! N'ayez aucun doute, je vais gagner ce procès ! Preparez-vous la défaite, Monsieur Fenix Wright ! J'espère que ça vous plaira ! Maître Vankama, votre exposé des fouets, je vous prie ! Les Vankama ont tous le même destin... Et c'est celui de la perfection ! L'accusé, maïa fait, n'échappera pas à la culpabilité ! Euh... Très très bien ! Et la défense, où se place-t-elle ? Votre honneur ? La défense plairait-elle non-coupable ? Oui ! C'est un idiot rêve idiotement de rêve idiot ! 10 minutes, c'est le temps que je donne la défense avant de changer d'habit ! Oui ! Dans quelques minutes, vous allez plaider la légitime défense ! Légitime défense ! C'est la plaidoirie d'un coupable qui se tue, qui tue pour se défendre lui-même ! Il nous sera facile de plaider notre plaidoirie sur la légitime défense, mais... La défense confirme son intention de plaider non-coupable, votre honneur ! Plaider la légitime défense, c'est avouer avoir tué quelqu'un ! Effectivement ! Quelle erreur ! Si c'est comme ça que vous voulez la jouer, Monsieur Wright, appelons le premier témoin ! Elle a tout le charme de son père, après tout, les chats ne font pas des chiens ! Et voilà, Détective ! Dis-moi, vos noms et professions ! Oui madame, je m'appelle Détective, inspecteur de police ! Allez ! Benaison au fait ! Veuillez expliquer à la cour tous les détails de l'affaire ! Oui madame, si vous voulez bien jeter un coup d'oeil à ce plan ! La chambre de Sheldon n'a pas de fenêtre et la porte était fermée à clé ! Au moment du meurtre se l'accusait, la victime se trouvait dans la pièce ! Et qui faisait-il à ce moment-là ? Ils étaient en pleine salence de Sheldon, Monsieur ! De... De Sheldon ? Le visage du juge témoigne de l'incrudité la plus totale ! Quoi qu'il en soit, après seulement quelques minutes, les témoins ont entendu des coups de feu promenant de l'intérieur de la pièce ! Quelques témoins ont forcé la porte et se sont précipités à l'intérieur ! C'est là qu'ils ont découvert la victime qui était déjà morte ! C'est bien cela ? C'est une des affaires les plus claires qui m'aient jamais été donné de précipités ! Plus l'ajouté, on décide l'affaire ! Et de quoi la victime m'est-elle décédée ? J'étais sur le point de vous en par... j'étais sur le point de vous en parler ! Pourquoi j'ai pris la... pour la forme ? J'étais sur le point de vous en parler mon gars ! Alors arrêtez de nous faire perdre de temps ! La déposition du témoin, cause du décès, première déposition du témoin de monsieur Dictactive ! La victime... La victime est morte d'un coup de feu dans le front ! Le coup de feu a été tiré à bout pourtant ! Mais avant cela, la victime a été poignardée dans la poitrine ! La blessure était grave, mais n'a pas causé la mort cette année ! Le meurtrier s'est servi du revolver pour achever la victime ! Hmm... La victime a donc été poignardée avant d'être fini au revolver ! Voici le rapport d'autopsie monsieur ! Rapport d'autopsie, ajoutez le dossier de l'affaire ! La cour a accepté depuis sa conviction ! Ah ! La cour a accepté depuis sa conviction, monsieur Wright ! Le témoin est à vous ! Première contrat interrogatoire de cette affaire ! Allons-y ! La victime est morte d'un coup de feu dans le front ! Le coup a été tiré à bout pourtant ! Mais avant cela, la victime a été poignardée dans la poitrine ! Euh... J'ai un doute ! Est-ce que c'est tiré à bout pourtant ? Le front à bout pourtant, après avoir été poignardée ! Pas de soucis ! Mais avant cela, la victime a été poignardée dans la poitrine ! La blessure était grave, mais n'a pas causé la mort à cette année ! Je crois que c'est bon ! Le meurtrier s'est servi du revolver pour achever la victime ! Euh... Dans ce cas-là... On n'a pas le revolver ! Ok ! Attaquons ! Un instant ! Êtes-vous sûr que la victime a été poignardée, puis finie par balle ? Wep ! J'en suis absolument certain, mon gars ! Un coup d'œil aux blessures et vous en aurez tiré la même conclusion, mon gars ! Seuls les idiots écoutent l'épinion idiote des autres idiots ! Un coup de revolver porté à coup pourtant, cause une mort instantanée ! Alors, qu'importe quoi, c'est non-premier ! Fais réfléchir un peu avant d'ouvrir le bac, monsieur Phoenix Wright ! Hein ! Si t'as envie de lui tordre le cou ! Avec une erreur orthographe ! Jusqu'ici, rien d'anormal ! Je vais me concentrer sur les armes du crime pour que l'instant... La victime a mort d'un coup de feu dans le front ! Un instant ! L'arme du crime, inspecteur detective, le revolver, à qui appartient-il ? C'est celui de la victime ! De la victime ? Mais pourquoi ? Objection ! Pourquoi portait-il un revolver sur lui ? Peu importe ! Ce qui nous intéresse, c'est à qui appartiennent les empreintes sur ce revolver ! Alors, concentrez-vous sur ce qui est important ! Les empreintes digitales ? Vous avez trouvé les empreintes digitales ? Oui, sur la crosse ! Il y avait les empreintes de la victime ! Et aussi, celles de l'accusé, Maya Fait ! Oh ! Donc, les empreintes de l'accusé ont été trouvées sur l'arme du crime ! J'ai fait exactement ce qu'elle voulait que je fasse ! Effectivement, le coup a été tiré à bout portant ! Attaquons ! À bout portant, hein ! C'est-à-dire, de quelle distance environ ? Le coup a été tiré à une distance de 30 à 50 cm ! Et comment savez-vous qu'il a été tué à bout portant ? Monsieur Fenix Wright, je commence à me fatiguer des petits dossiers des idiots de ce pays d'idiots ! Euh, pardon ? Brûlure de poudre ! Brûlure de poudre ! On a retrouvé des traces de brûlure sur le front de la victime ! Waouh ! On en apprend tous les jours ! Mais avant cela, la victime a été poignardée dans notre patrine ! Go ! À l'instant ! Poignardée, et avec quoi a-t-on poignardé la victime ? Un couteau à fruits ! Je vois... Je vois qu'il appartient-il ? Il semblerait qu'il appartienne aux fées, monsieur le juge ! Et bien sûr, on trouve les empreintes de maille à fées partout sur le couteau ! Hmm... Partout, hein ! Hein ? Ça s'annonce mal ! Ha, ha, ha ! Et maintenant, qu'allez-vous faire, monsieur Penix Wright ? Ça suffit ! Nous savons désormais exactement comment la victime a été tuée ! Je... Je vous ai amené les deux normaux du crime, monsieur ! Soyez-en remerciés ! La cour a acceptifié sa conviction ! Révolvera le tout dossier de l'affaire ! Et le couteau ajouté le dossier de l'affaire ! La mort remonte au 19 juin, à 10h15. Nous avons des témoins qui ont entendu deux coups de feu tirés à ce moment-là ! Et les deux armes du crime portent des empreintes de l'accusé ! Hum... Voilà une affaire a priori plutôt facile ! Naturellement ! Ça va de mal en pis ! Cette récapitulation signifie tout à outrance ! Votre honneur ! N'hésitez pas à vous servir de votre petit marteau ! Après tout, l'affaire ne fait aucun doute, n'est-ce pas ? En somme, c'est exact ! Monsieur Wright ? Euh... Oui ? Sachant tout cela, souhaitez-vous toujours plaider non-coupable ! Cette cour doit vous avertir qu'à moins de changer votre plus d'arrêt, vous perdrez ! Voyez, monsieur Panix Wright ! Tout comme je l'avais prétit ! En moins de 10 minutes, vous vous appelez à changer votre plus d'arrêt ! Votre décision, monsieur Wright ? Soyez-vous plus âgés du crime défense justifié ! Le moment serait bien choisi ! C'est votre dernière chance ! C'était une énorme décision ! Il m'a eu lieu à réfléchir à ça ! Je plaide la légitime défense ou je plaide non-coupable ? D'après vous ! D'après vous ! Qu'est-ce qui se passe ? On a appris que c'est à moitié coup monté ! Que... Maïa est un peu... A pas pu rêver en fait ! Durant... Durant tout ce qui s'est passé ! Donc moi je plaiderais plutôt non-coupable ! Et je pense que c'est ça qu'il faut répondre ! Plaider la légitime défense ! Et qu'il voudrait aller à vos criminels ! Après le procès, Maïa serait anéantie et considérée comme une meurtrière ! Je ne peux pas essayer d'endurer ça ! Votre honneur ! Avez-vous pris une décision, monsieur Wright ? La défense ne changera pas sa couleur d'arrêt ! Nous n'accepterons que l'acquittement pur et simple ! Ant ! Que votre soeur en soit jetée à monsieur Phoenix Wright ! Inspecteur ! O... Oui madame ! Veuillez poursuivre vos témoignages et asséner le coup de glace ! Oui, oui, oui ! Bien madame ! Euh... Attendez une minute ! Normalement la procédure est menée par... Oh ! Mais voyons naturellement ! Monsieur affecteur, allez-y, je vous en prie ! Nous attendons avec impatience que vous nous parliez de l'autre pièce à conviction ! Alors, j'espère vraiment que vous aimez cet accent parce que j'adore ! J'adore faire cette voix ! C'est dit ! Désolée de mon gars, mais il y a aussi une autre coupe de sa conviction encore plus accablante ! Voici le costume que l'accusé portait au moment du gramme ! Comme vous pouvez le voir, il est couvert de sang ! L'accusé a attaqué et a tué quelqu'un qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendu ! Nope ! Voici donc le costume ! Il porte indénéablement des traces de sang ! Cette pièce relive directement Maïa fait au crime, monsieur ! Je vois ! La cour accepte les pièces à conviction ! Costume de Maïa ajouté ou décide l'affaire ! A vous, monsieur Wright ! Les empreintes de Maïa sont sur les armes du crime et son costume est ajustant ! Décidément, le monde s'écroule ! Ah ! Mais qu'y a-t-il ? Vous semblez perdu ! Je pense que c'est la dernière pièce à conviction que nous nous présentons à la cour ! Elle est donc vous cachée dans un coin, monsieur Phoenix Wright ! Ne dites pas que mon nom comme ça, ça me perturbe ! Oui ! Il y a monsieur Phoenix Wright ! Avec son accent ! Donc ! Désolé mon gars, mais il y a une autre pièce à conviction plus accablante ! Voici le costume que l'accusé portait au moment du drame ! Comme vous pouvez le voir, il s'est couvert de sang ! L'accusé à attaquer était quelqu'un qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendu ! J'ai un doute parce que dans le costume de Maïa... Il y a quand même quelque chose d'intéressant ! Voilà, deux coups ont été tirés ! Non ! C'est pas ça ! Mais je sais que c'est par là parce qu'elle ne s'est pas défendue ! Parce que je veux bien qu'il s'est pas défendu, mais pourquoi il y a un trou dans le truc ? Pourquoi il y a un trou dans le truc de Maïa ? Et parce qu'il y a deux coups tirés sur le revolver ! Donc s'il y a qu'un seul coup qui a été tiré... Il peut se poser la question ! Il y a quelqu'un qui ne s'est pas défendu ! Attaqué ! Un instant ! Il ne s'est pas défendu ! Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Il n'y avait aucune trace de lutte mon gars ! L'assassin s'est-il oui ou non battu avec la victime ? Cette particularité changerait spectaculairement les circonstances du drame ! Ah, l'affaire se corse ! Si seulement je disposais d'un indice pour prouver que la victime s'est défendue ! Elle croit que ce seul témoignage suffit à commander Maïa ! Si j'irais trouver une contradiction, je la tiens ! Je serais tenté d'attaquer... Enfin, de présenter, du coup ! Non, non, c'est pas ça que je voulais faire ! J'avais une bêtise ! Je voulais présenter... Bien sûr, faut-il encore que je puisse présenter ce qu'il faut ! Je pensais présenter... Ah, mais pense ! Pourquoi je fais ça ? Des éléments de gamme, il y a un autre pièce de conviction encore plus accablante... Et voilà ! L'accusé a attaqué et tu es sur quelqu'un qui ne s'est pas défendu ! Pourquoi il y a un trou dans le costume Maïa ? Non, raté ! Évidemment, je me suis raté, donc je dois faire un truc avant, j'avine ! Puisqu'en fait, ça me parait évident, mais... C'est encore une erreur ! Bon, je ne le fais pas parce que c'est simple, hein ! Par contre, ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, par rapport à... à... Fending White et Sturney, c'est du marre ! Donc on peut se tromper plusieurs fois ! Accusé... Comme vous pouvez le voir, il s'est couvert de sang... Voici le costume que l'accusé portait au moment du drame... Désolé, mon gars, mais une... Le costume ! Un sang ! Le costume de Maïa ! Oui ! C'est ce qu'elle portait lorsqu'on l'a arrêté ! Maïa porte son costume de Shanneling aujourd'hui aussi ! Peut-être que l'autoriste ne peut pas apporter autre chose... Comme vous pouvez le voir, il est couvert de sang ! À l'instant ! Ce sang sur le costume ! Régit d'un labo prouve que c'est le sang de la victime ! Effectivement, intéressant de le savoir ! Autrement dit, le sang de la victime a été trouvé sur les vêtements de l'accusé ! Ça, c'est vraiment pas bon pour nous ! Cette pièce de conviction a été relevée d'autres indices ! Euh, mais bien... Objection ! Si vous sortez du sujet, notre bon inspecteur sera obligé de reprendre son témoignage ! Ce serait une perte de temps, et nous avons tous autre chose à faire ! Alors, c'est vrai que ça va vous dire, mon karma a tout à fait raison ! Elle a même réussi à rallier la juge à sa cause ! Et si je m'attaque à plus gros que moi, que faire ? J'insiste ! Pourquoi Francisca m'oppose telle top résistance ? Une telle objection doit avoir une bonne raison ! À mon avis, ce costume cache un indice ! Il va falloir l'étudier de plus minutieusement ! Monsieur Wright, la logique de Mlle Vankama est sans faille ! Vous perdez votre temps ! Hein ? Les carottes sont cuites, mais ce costume... Encore une petite chose... Votre honneur, cette pièce de conviction pose un problème ! Euh... Quoi ? De quoi vous parlez, mon gars ? Et qu'est-ce qui vous pose un problème ? J'ai fait tout ce chemin, je ne m'arrête pas maintenant ! La raison pour laquelle cette conviction me pose problème est ici ! Le trou, ici ! La cour aurait été de la bonté d'examiner le manche du costume ! La manche ? On y voit un tout petit trou, ici ! Un trou ? Mais ce n'est pas dans le rapport ! Attendez un peu ! Qu'est-ce que c'est que cette auréole ? Ça la sent... On dirait de la poudre ! La poudre ? Personne ne m'en a parlé ! Un trou qui sent la poudre ! J'en dirais que je viens de trouver le trou que je cherchais ! Votre honneur, vous en conviendrez ? Il ne peut s'agir que d'un impact de balle ! Anonymous Ping, let's go ! Yeah, yeah ! Let's come back ! Silence, silence, silence ! L'heure est grave ! Vaut mieux corriger le mot de dossier d'affaires avant de se poursuivre ! Costume Maya, mise à jour dans le dossier d'affaires ! Désolé monsieur le juge ! On dirait que nous n'avons pas fait bien notre boulot, comme d'habitude ! Elle est en train de... sourire ? Qu'est-ce qu'elle me cache encore ? Reprenez-vous inspecteur ! Ce petit trou ne change rien ! La pièce à conviction est toujours valide ! Continuez votre témoignage ! C'est un détail, rien de plus ! Objection ! Objection ! Comment pouvez-vous dire qu'une chose pareille ? L'omission est énorme ! Il s'agit d'en convient d'une erreur énorme de la peur de la police ! Mais même en contre Vankama a raison, les preuves restent irréfutables ! Si vous ne trouvez pas des failles dans ces preuves, alors je... C'est pas possible ! Inspecteur detective, poursuivez, je vous prie ! Oui monsieur ! L'accusé a attaqué et tué quelqu'un qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendu ! Et là on va pouvoir prendre le costume ! Objection ! Inspecteur detective ! Euh... Oui ! Ça fait bizarre de vous entendre m'appeler par mon nom et mon grade ! Selon vous, ma cliente a tué une personne qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendu ! C'est exact ! En ce cas, que signifie l'impact de mal que la police n'avait pas remarqué ? Hum... Ce que cela... Ce que cela... Ce que cela signifie ! Je vais vous le dire ! Cela signifie que la victime a tiré un coup de feu ! C'est ce que vous appelez de ne pas se défendre ? Ah mais vous avez raison ! C'est évident ça même ! Si la victime a tiré, a essayé de tirer sur l'accusé, ça change tout ! C'est bon, le vent tourne à ma faveur ! Ah... C'est pourtant vrai ! Mais je suis sûr que vous vous souvenez des mots de la défense ! Elle a rejeté la victime défense et décidé de plaider le non-coupable ! Ah... Maintenant vous... On peut le nier ! Ce qui signifie que la défense n'a rien prouvé du tout ! Non ! Eh bien c'est vrai ! De plus... Le fait qu'il y ait un impact de balle dans le costume ne suffirait pas à prouver la légitime défense ! Hein ? Hein ? Et pourquoi pas ? Hein ? Et pourquoi pas ? Hein ? Mais ne restez pas plantés là ! Racontez à la cour les événements de ce jour-là ! En y rencontrant tout ce que nous y avons appris depuis, bien sûr ! Hein ? Hein ? Vous voulez dire à moi tout seul ? Vous voulez que je refasse l'une des événements ? Tout seul ! Ah ! Oui, oui madame ! Tout de suite madame ! Dépuisons les témoins numéro 3, je crois ! Numéro 2 ? Numéro 3 ? Je sais plus ! Le film des événements ! Durant la série de séance de Shanneling, l'accusé a bombardé la victime dans la poitrine ! Bien sûr, la victime a utilisé ses dernières forces pour se défendre ! Durant l'interaction, la victime a sorti son revolver ! La victime a tiré, mais étant trop proche de l'accusé, elle a manqué son coup ! L'accusé a assisté l'opportunité qui s'offrait à elle, et s'est emparé du revolver ! Hum, dans ce scénario que vous avez choqué, tiens debout ! Oui monsieur le juge ! Monsieur Wright, nous vous écoutons ! Plus je les écoute, plus votre version, leur version se tient ! Je n'ai pas l'intention d'abandonner pour autant ! Veuillez vous abstenir de vous... Veuillez vous abstenir de me dévisager de la sorte ! Écoutons votre contre-adrogatoire, monsieur Wright ! Contre-adrogatoire, le film des événements ! Durant la séance de Shining, l'accusé a poignardé la victime dans la poitrine ! Bien sûr, la victime a utilisé ses dernières forces pour se défendre ! Durant l'interaction, la victime a sorti son revolver ! La victime a tiré, mais étant trop proche de l'accusé, il a manqué son coup ! Euh... Nope ! Dans le sens où... 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 Ben, c'est pas possible ! Dans le sens où c'est pas possible ! Parce que s'il a été poignardé dans le... Excusez-moi, c'est une petite erreur ! S'il a été poignardé dans le machin, comment pourrait-il... Comment pourrait-il ? C'est la question ! Ah ah ! Et l'autre proche de l'accusé, il a manqué son coup ! Je serai tenté d'attaquer ici, pour voir ce qu'il se passe... Un instant ! Et donc, d'après vous, l'inspect de la balle dans le costume vient de là ! Désolé mon gars, mais... D'après moi... Ces deux-là étaient en train de se battre alors que le coup est parti ! Maillard, si tu savais à quel point je suis content qu'il n'ait pas été blessé ! Ah... Ouais, mais c'est emparé du revolver ! D'accord, cette moyenne, je n'arrive pas à notre affaire ! Faut que je trouve l'hérité ! La musique est très bien ! Enfin, moins bien que les deux premiers jeux, mais pas mal ! D'ailleurs, une victime a sorti son revolver ! Je n'avais dû m'attirer, mais étant trop proche de l'accusé, il a manqué son coup ! Mais étant trop proche de l'accusé, il a manqué son coup ! Dans le sens où... Dans le sens où le... Ah non, parce qu'il y a quand même le trou dans le milieu de costume de Maya ! Objection ! Le fait d'être passé à côté de ce petit trou dans la manche pourrait coûter l'affaire à l'accusation ! Hein ? Que voulez-vous dire ? Ce petit trou a ouvert une énorme brèche dans votre témoignage, vous savez ! Expliquez-vous, Monsieur Wright ! Selon vous, il se battait au moment où la victime avait feu à bout portant ! Si c'est le cas, où est la brûlure de poudre sur le costume ? Brûlure de poudre ! Voici ce que je nous avais dit tout à l'heure ! Quand un coup est tiré à bout portant, l'impact de la balle est encerclé d'une brûlure ! Oh ! Et pourtant, ce costume ne porte pas la moindre brûlure de poudre ! Ce point est plus que valable ! Et... qu'est-ce que ça signifie exactement ? C'est simple, au moment du coup de feu, il se donnait à l'écart l'un de l'autre ! Hum... Je suis déçu, Monsieur Phoenix Wright ! C'est avec ce genre de raisonnement que vous pensez défier ma logique ! Avec ce genre de réflexion, n'importe qui peut expliquer n'importe quoi ! En ce cas, je vous en supplie, montrez-nous que je me trompe ! Voyons ! Alors qu'ils étaient en train de se battre, la victime a poussé l'accusé ! Et tandis qu'ils étaient loin l'un de l'autre, il a tiré ! Qu'en pensez-vous ? Objection ! Et comme si c'était possible ! D'après le témoignage, le couteau a causé une blessure très grave ! La victime n'aurait pas pu pousser l'accusé très loin après ce coup de couteau ! Ha 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 ! Bon, eh bien... Oui, c'est l'accusé qui a poussé la victime ! Après l'avoir poignardé, elle a dû témoigner un peu le docteur ! Et tandis qu'elle serait prêté à la poignonner à nouveau, le docteur a tiré ! Voilà, cela devrait vous satisfaire ! Hum... Envisager sous les angles, c'est très possible ! Qu'en pensez-vous, Monsieur Wright ? On saura ça ! Dans le prochain visage, j'espère que ce nesplay vous plaît toujours ! Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce procès qui s'annonce encore plus explosif que jamais ! A la prochaine, les gens ! C'était Jeff ! Stay tuned ! Pour... Oh... Justice for all ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !